Donc aujourd'hui, je voulais voir avec vous, donc en EP3, tout simplement réaliser un menu. Alors déjà, pourquoi on va dire avoir choisi de faire cette vidéo aujourd'hui avec vous ? Parce que déjà, c'est l'une des questions qui nous est très, très régulièrement posée sur Messenger, ainsi de suite. Et donc apparemment, ça stresse pas mal d'entre vous. Il faut savoir qu'effectivement, en EP3, que vous soyez assistante maternelle, garde-enfant à domicile, ou que vous soyez, on va dire, candidat classique, c'est-à-dire stagiaire, voilà. Même si effectivement, vous n'avez pas fait de stage pour l'EP3, voilà. Moi, j'appelle les candidats stagiaires, les candidats qui ne sont ni assistante maternelle, ni candidat classique. Donc en fait, sachez que de toute façon, la partie, on va dire, préparer le repas, servir et concevoir le repas, ça fait partie vraiment de l'EP3, et c'est une note, celle qui était avec moi jeudi, le savent, on en a bien discuté, c'est une note qui est notée sur 4 poignets demi. Donc du coup, le repas, préparer le repas, et surtout, surtout, réaliser le repas. Alors aujourd'hui, on va vraiment voir, réaliser un menu, d'accord ? Ça, c'est vraiment la base, parce qu'après, préparer le repas, servir le repas, ça, c'est autre chose. C'est une autre question aussi qui peut vous être posée. Mais aujourd'hui, on va regarder pour réaliser un menu. Hop, pardon, désolé, je me suis déjà... j'ai déjà disparu. Ah, désolé. Et donc, cette partie-là, sachez que déjà, c'est l'une des questions en EP3 qui peut vous être posée, si vous êtes candidat classique. Si vous êtes assistante maternelle ou garde d'enfants à domicile, bien sûr, vous avez bien compris, vous n'avez pas de temps de préparation à ce moment-là. Vous présentez directement votre projet d'accueil. Dans ce projet d'accueil, si vous n'avez pas présenté un menu, c'est également la question qui vous sera posée à l'oral. Donc, quoi qu'il arrive, le menu, préparer un menu, c'est vraiment la base. Et je répète, sur la grille d'évaluation, c'est, on va dire, alors, la préparation même du menu, le menu même, c'est un poing et demi sur 20. Et la préparation du repas, servir le repas, c'est quatre poing et demi. Donc, voilà. Alors, vous me direz, un poing et demi sur 20, ce n'est pas beaucoup. Mais le gros problème, c'est que si vous faites un mauvais menu et si vous proposez à l'enfant quelque chose qui lui est complètement, on va dire, déconseillé, forcément, vous avez bien compris que tout le reste, on va dire, vous allez perdre des poids dans tout le reste. Et en plus de ça, attention, c'est ce qui arrive beaucoup, beaucoup et fréquemment, même si ce n'est qu'un poing et demi, ok, vous avez présenté un menu qui est correct, mais qui n'est pas trop, trop équilibré, bon, mais là, vous aurez peut-être un poing sur un poing et demi. Mais par contre, vous proposez un menu qui est complètement, on va dire, disproportionné par rapport à l'âge de l'enfant ou qui peut tout simplement mettre en danger l'enfant et notamment, là, je pense, en termes d'allergie. Là, tout simplement, ne cherchez plus, c'est-à-dire que ce n'est pas un poing et demi que vous allez gagner ou que vous allez perdre. Vous allez tout simplement ne pas avoir la moyenne puisqu'en fait, c'est ce qu'on appelle une faute éliminatoire puisque vous mettez en danger l'enfant. Donc, comprenez bien, et ça, c'est pour ça que c'est très important de bien, bien comprendre cette notion de réaliser un menu. Vous allez gagner un poing et demi si vous avez fait un super menu, ok, un poing et demi. Vous gagnerez également d'autres points, bien sûr, pour la préparation du repas et ainsi de suite, les recettes et ainsi de suite, il y aura d'autres points. Vous pouvez aller, donc, vous avez bien compris, j'espère, jusqu'à quatre poings et demi pour tout ce qui est de la partie repas. Par contre, comprenez bien que si vous présentez un mauvais repas, un mauvais menu, tout simplement, et que ce repas et ce menu met en danger l'enfant, vous, tout simplement, vous perdez des points, voire tout simplement, vous êtes, entre guillemets, disqualifié. Voilà, vous êtes, entre guillemets, éliminé. Alors, bien sûr, l'examinateur ne va pas vous dire que vous êtes éliminé. Il va continuer, mais vous allez le voir tout simplement quand vous allez recevoir votre note. Vous verrez, tout simplement, que vous avez une toute petite note qui va au-delà de 0 à 5 ou jusqu'à 6. Voilà. Sachez que si vous avez obtenu 6 sur 20 en EP3, c'est que vraiment, vraiment, vous avez fait une faute grave. Donc, on commence. Donc, j'espère que c'est clair. On commence. Alors, déjà, pour vous situer un petit peu le jour de l'examen, pour les candidats classiques ou assistantes maternelles ou ainsi de suite, on va vous poser la question de faire un menu avec, forcément, une catégorie d'enfants. C'est-à-dire que, forcément, vous n'allez pas proposer le menu avec les enfants que vous voulez. Et non, c'est trop facile, sinon. Donc, on va tout simplement vous dire, eh bien, voilà, aujourd'hui, vous accueillez la petite Marie ou Léa ou comme vous voulez. Et cette petite fille, elle a 5 mois. Vous accueillez également un autre enfant qui, lui, a 24 mois. Et vous accueillez également un périscolaire qui, lui, a 4 ans et demi ou 5 ans. Voilà. En gros, vous avez 3 enfants ou 2 enfants ou 4 enfants. Et en fonction de ces 3 ou 4 enfants, on vous demande de présenter un menu. Donc là, vous avez bien vu, entre guillemets, pour le moment, on va commencer, pour que ça soit bien clair pour tout le monde, on va commencer uniquement avec des enfants qui n'ont pas de particularité, c'est-à-dire pas d'allergie, pas d'intolérance. Ça, on va le voir après. Donc, on reprend un enfant de 5 mois, un bébé de 5 mois, parce que là, on est dans un bébé, 24 mois et on va partir sur 4 ans ou 4 ou 5 ans. D'accord ? On va partir sur 3 enfants. Et on vous demande, faites un menu pour ces 3 enfants. Donc là, d'abord, on part toujours sur le plus petit. 5 mois, on regarde dans votre ensemble documentaire ou dans votre mise en situation, pour les candidats classiques, si on vous parle de diversification alimentaire. Si on vous parle de diversification alimentaire, si on vous dit, l'enfant de 5 mois a débuté la diversification alimentaire, ce qui en principe est le cas, à partir de 5 mois, un enfant débute. Mais attention, vous avez des parents ou des pédiatres qui peuvent tout simplement décider, pardon, qui peuvent décider de commencer la diversification alimentaire à 6 mois. Donc, on regarde bien, ça c'est important, on regarde bien les annexes ou le projet ou la mise en situation. Et si cet enfant a débuté la diversification alimentaire, tout simplement, on se pose les bonnes questions. On va se dire, à 5 mois, qu'est-ce que je peux donner comme aliment à un enfant ? Et surtout, surtout, est-ce que l'enfant, on va dire, continue à prendre encore des biberons à 5 mois ? Donc, la réponse, c'est forcément que la diversification, en principe, elle a commencé. Forcément, on va donner l'aliment que les parents ont déjà donné, ça c'est très important, comprenez-le. Et ça, par contre, ça sera le piège. Le piège, c'est qu'en principe, ça ne sera pas écrit. Jusqu'à présent, les deux, vous savez, votre CAP n'a que 2 ans, c'est tout. Et jusqu'à présent, les deux dernières années, il y avait toujours des petits bébés qui commençaient la diversification alimentaire. Mais jamais dans les annexes, on ne disait, la situation disait, la petite Léa, elle a débuté la diversification en commençant par les carottes. Ce n'est pas marqué. Donc, ça sera à vous. Là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez bien sûr imaginer un aliment que les parents ont pu introduire. Par contre, j'insiste bien, le jour de l'oral, devant l'examinateur, vous direz, voilà, je vais proposer ça à la petite fille de 5 mois parce que les parents m'ont averti la veille ou il y a quelques jours qu'ils avaient déjà débuté cet aliment chez eux. Donc, je sais que la petite fille ou le petit garçon l'avait déjà, on va dire, goûté. Donc, on se pose la question, qu'est-ce que je peux donner à un enfant de 5 mois ? Alors, pour faire simple, d'accord, pour que ça soit simple pour tout le monde, prenez des noix si vous voulez. Déjà, à 5 mois, on va donner à la base, c'est les légumes. Ça, c'est clair et net. On va débuter la diversification alimentaire à 5 mois par des légumes. Puisque la viande et le poisson, alors le poisson, on va en parler après, mais la viande, on ne va essentiellement l'introduire qu'à partir de 6 mois. Sauf recommandation des pédiatres ainsi de suite, mais la plupart des pédiatres sont d'accord pour n'introduire la viande qu'à partir de 6 mois. Donc, 5 mois, ce sont des légumes. Après, on se pose la question, est-ce que je peux donner à 5 mois tous les légumes ? Non, il y a certains légumes, ce que les pédiatres appellent des légumes forts ou des légumes qui sont difficiles à digérer, qu'on va privilégier un petit peu plus tard. Par exemple, la pomme de terre, les pédiatres conseillent de l'introduire à partir de 7 mois et certains même conseillent de l'introduire à partir de 8 mois, la pomme de terre. Tout ce qui est légumes forts, c'est-à-dire l'artichaut, le céleri, le poivron, le salsifi, le chou, ça aussi, ce sont des légumes forts. Donc là aussi, les pédiatres conseillent de les introduire un petit peu plus tard, vers 8 mois. Donc en gros, si vous regardez bien, il reste des légumes, ce qu'on appelle des légumes doux. Donc ça sera les carottes, il n'y a pas de souci pour les carottes. Pour le poireau, attention, le poireau, certains pédiatres conseillent de donner le verre de poireau un petit peu plus tard, vers 8 mois. Pourquoi ? Parce que le verre de poireau, à la différence du blanc de poireau, le verre de poireau constipe. Le blanc de poireau, au contraire, facilite le transit. Donc si on résume, 5 mois, je vais pouvoir donner une purée de carottes, une petite purée de haricots verts. Je peux donner également, pourquoi pas, on va dire, alors tout ce qui est potimarron, tout ce qui est, on va dire, oui, potimarron, citrouille, des petits légumes de saison. Faites attention aussi à la saison. Voilà, faites attention à la saison. Là aussi, ça, il n'y a pas de contre-indication. Certains pédiatres disent qu'il n'y a aucun problème, on peut les donner à partir de 5 mois. Je vous conseille de toute façon, sachez-le, vous le savez, je suppose, j'en suis sûre, mais on va donner un seul légume à la fois, puisqu'on est dans le début de la diversification alimentaire. Donc tout simplement, vous prenez la carotte, une petite purée de carottes, une petite purée de haricots verts, voilà, prenez une petite purée de quelque chose, d'un légume sain, simple pour vous, dont vous savez que l'enfant peut vraiment manger sans avoir de problème. Pour attention, après tout ce qui est fruit, on peut donner également, on va dire, à 16h, au moment du biberon, on va dire de l'après-midi, on peut donner également une petite purée, on va dire, compote, pardon, une petite compote de fruits. Une petite compote de fruits, donc là, ça sera pareil, des fruits cuits. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est fruit cru, tout simplement, c'est difficile à digérer. Tout ce qui est cru, cru, crudité, c'est difficile à digérer. Donc ça, c'est un petit peu plus tard. Voilà, donc en gros, à 5 mois, si on vous demande de préparer un repas pour un enfant de 5 mois, c'est simple, c'est le biberon, ça c'est clair et net, un enfant prend 3 biberons au moins encore. Il va falloir faire attention par contre, est-ce que c'est 3 biberons de 200 ou 230, ça dépend bien sûr des enfants, ça dépend si c'est des grands enfants, des gros mangeurs, ainsi de suite. C'est en gros, en moyenne, 3 biberons de 230 millilitres. Il va falloir voir, en fait, est-ce que ces biberons, en fait, il les prend chez vous, chez lui, ou est-ce qu'il les prend, ces biberons ? Et bien sûr, il va falloir aussi, bien sûr, donc, on introduit la diversification alimentaire, avec, bien sûr, qui va débuter par, tout simplement, une toute petite cuillère ou deux, une toute petite cuillère ou deux de purée. Voilà. Donc ça, c'est pour l'enfant de 5 mois. Pour l'enfant de 24 mois, tout à l'heure, je vous ai dit, on a un enfant de 5 mois, un enfant de 24 mois. Et bien, tout simplement, là, si on a proposé une petite purée de pommes de terre, une, pardon, excusez-moi, une purée de carottes, désolé, une purée de carottes à l'enfant de 5 mois, à l'enfant de 24 mois, on va continuer dans les carottes, puisqu'on ne va pas aller s'amuser, l'assistante maternelle ne va pas faire 36 plats, elle n'aura pas le temps. Ça aussi, n'oubliez pas de gérer votre temps. La notion de temps, même si, effectivement, vous êtes, on va dire, à l'écrit, pendant 1h30, vous préparez, essayez de vous mettre à la place d'une assistante maternelle qui, le matin, fait le repas. Elle ne va pas passer 3 heures à faire un repas, ce n'est pas possible, elle n'a pas le temps, donc si elle propose une purée de carottes le matin à la petite fille de 5 ans, de 5 mois, elle va forcément proposer la continuité, donc des carottes au petit garçon de 2 ans. Et le petit garçon de 5 ans aussi, il n'y a aucune contre-indication, les deux vont manger des carottes. Maintenant, on va voir comment on va aller faire ces carottes et qu'est-ce qu'on va rajouter ? Donc, la base, 2 ans, des gens se posent la question, qu'est-ce que je ne dois pas donner à manger à un enfant de 2 ans ? Un enfant de 2 ans, il mange quasiment tout, ça y est, la diversification alimentaire, elle est terminée, il mange de tout, sauf il y a encore certains produits qui vont être encore difficiles à digérer et surtout, surtout très allergisants. Donc, en fait, c'est tout ce qui est arachides, cacahuètes, châtaignes, noix, voilà, ça, pour le moment, on évite encore. Tout ce qui est, on va dire, crustacés, crustacés, on va dire fruits de la mer, des crevettes, c'est limite, c'est limite, certains pédiatres vont vous dire ok, d'autres vont vous dire c'est un petit peu limite. Donc, tout simplement, le but, lorsqu'on vous pose cette question, mettre en place un menu, allez à l'essentiel, ne vous compliquez pas la vie à proposer des menus difficiles, vous avez peut-être un risque que l'examinateur vous dise, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un petit peu limite, et si vous constatez tout simplement, après, par la suite, on va dire, des plaques, on appelle les fruits exotiques aussi, là, en principe, c'est 18-24 mois. Pareil, pour vraiment, vraiment éviter, on va dire, toutes les questions pièges, vous évitez à partir, jusqu'à 2 ans, on évite les fruits rouges, comme ça, au moins, on n'a pas de questions pièges. En fait, le but, c'est vraiment, vraiment d'essayer d'anticiper les questions. Donc, tout simplement, on va proposer tous les fruits et légumes, sauf tout ce qui est les fruits à coque, les fruits rouges, comme ça, au moins, on est sûr de pas avoir de questions pièges. Pour tout ce qui est, après, 24 mois, attention, on peut commencer, ça y est, les crudités. C'est-à-dire, on va lui proposer à cet enfant un repas équilibré. Donc là, on peut, à partir de 18 mois, proposer des crudités, c'est-à-dire une petite salade de tomates, une petite salade de concombre, un petit bout de melon, tout dépend, bien sûr, de la saison. Faites bien attention à la saison si vous avez la notion de saison. Si, dans votre projet d'accueil, on ne vous met pas à quelle saison on est, prenez tout simplement l'idée que nous sommes en juin, si vous le passez en juin. Voilà, donc entraînez-vous à faire, pourquoi pas, un repas pour un enfant, un menu pour un enfant au mois de juin. Donc, au mois de juin, c'est le tout début des melons, hein, voilà. Donc, pourquoi pas un petit melon. Tomate, c'est pas encore la saison des tomates. Alors, on va trouver, bien sûr, des tomates, hein, mais ce sont des tomates de serre ou des tomates, on va dire, dès qu'on est dans le local. Et je vous rappelle, là, que l'assistante maternelle, elle est censée respecter la notion de développement durable, donc le côté local, le côté équitable, donc elle doit privilégier le plus possible les produits locaux, les produits, on va dire, de saison. Donc, l'enfant, 18-24 mois, il peut effectivement prendre des crudités, il n'y a pas de souci. Après, il faut obligatoirement lui proposer des légumes. Donc, là, on l'a vu, on peut lui proposer tous les légumes, il n'y a pas de souci. On va pouvoir, on peut effectivement, à partir de 24 mois, lui proposer, ça y est, on va dire, des légumes un petit peu plus forts. Bien sûr, on est d'accord que certains légumes sont quand même difficiles à digérer pour certains enfants. Notamment, je pense au poivron. Il y a certains enfants, hein, qui vont avoir du mal à digérer le poivron. Donc, faites bien attention aussi à, on va dire, au plat que vous allez proposer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, évitez les questions pièges. Donc, faites quelque chose de basique. Vous n'êtes pas en train de faire top chef, hein, ni master chef, ainsi de suite. Donc, vous partez sur quelque chose, sur ce qu'on appelle, hein, des valeurs sûres. Une valeur sûre. Donc, proposer, ben, tout simplement, puisqu'on a proposé des carottes, ça peut être des petites carottes vichy, c'est-à-dire carottes vichy, ça sera des petites carottes coupées en petits morceaux, avec, pour quoi, un petit peu d'oignon, qu'on va faire cuire, on va dire, dans une petite poêle, qu'on va faire revenir. Là aussi, tant que j'y suis, désolé, pour tout ce qui est la matière grasse. On voit beaucoup, surtout pas de matière grasse, surtout pas de matière grasse. Alors, attention, je vous rappelle que les lipides, matière grasse, sont essentiels à la construction du cerveau de l'enfant. C'est ce qui va permettre, tout simplement, à l'enfant de se construire. Donc, il faut, effectivement, un tout petit peu de matière grasse. Il en faut pas trois tonnes, je suis d'accord avec vous, mais il en faut un tout petit peu. Et même, dès les pédiatres, elles conseillent même dès six mois. Alors, effectivement, cinq mois, on va éviter quand même de mettre trop de matière grasse, vous n'avez pas de souci, mais à partir de six, sept mois, on peut commencer à mettre un tout petit peu de matière grasse. Quand je dis un petit peu, c'est vraiment, vraiment très, très peu. C'est vraiment un quart de cuillère à café, c'est vraiment une toute petite goutte. Mais on peut mettre de la matière grasse. Les huiles, colza ou tournesol, on évite surtout, bon, après, c'est une huile qu'on n'utilise pas beaucoup, mais on ne sait jamais, tout ce qui est l'huile d'arachide. L'huile d'arachide, ça, on l'évite. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est arachide, c'est, on va dire, la cacahuète, c'est tout ce qui est, on va dire, fruit à coque. Donc, ça, c'est très allergisant. Donc, du coup, on l'évite. Donc, reprenons notre menu pour un enfant de 24 mois. On a dit des crudités. On a dit des légumes avec une petite matière grasse. Donc, on est parti sur des carottes avec, pourquoi pas, des petits oignons qu'on va faire revenir dans une petite poêle. Ce qu'on appelle, vous pouvez rajouter également, attention, il va lui falloir des féculents à cet enfant. Donc, dans vos carottes, on peut commencer, pourquoi pas, la pomme de terre. On va introduire des pommes de terre qui vont être des féculents. On peut aussi, pourquoi pas, lui proposer du riz ou des pâtes. En tout cas, 24 mois, il lui faut des féculents. Les féculents, bon, c'est quelque chose que j'allais vous dire après parce qu'on allait refaire, on va dire, un autre sujet. Mais les féculents, c'est à partir de 6 mois. Pommes de terre, à partir de 6 mois. Donc, notre enfant, carottes, petits oignons et des féculents, pommes de terre ou du riz ou des nouilles, ce que vous voulez. D'accord ? Et puis après, il lui faut forcément une viande ou un poisson ou un oeuf. Il a 24 mois, donc du coup, on va partir sur 25 grammes à peu près, 30 grammes, grand maximum de viande ou de poisson. Tout ce qui est attention pour les oeufs. Les oeufs, c'est le grand débat pour les pédiatres. Les oeufs, certains pédiatres disent, surtout pas avant 2 ans. D'autres pédiatres disent, on peut commencer à partir de 6 mois et d'autres à partir de 12 mois. Donc, c'est le débat. De toute façon, vous verrez sur Internet, personne ne dit la même chose. Donc, pour les oeufs, moi, ce que je dis à mes élèves, à mes candidates, c'est si vous pouvez, évitez d'introduire, on va dire, de proposer au repas de midi un oeuf à la coque ou un oeuf au plat. Évitez l'oeuf. Les oeufs, vous allez pouvoir effectivement les introduire, pourquoi pas, dans des gâteaux, dans des crêpes, dans un gâteau yaourt, ainsi de suite. Donc, dans une activité, pourquoi pas, et notamment pour le goûter de 4 heures, pourquoi pas. Là, il n'y a pas de souci. Mais si on peut, en termes de plats principaux, évitez les oeufs. Comme ça, au moins, vous n'avez pas de problème. Tout ce qui est, maintenant, viande. Pour tout ce qui est viande, évitez les plats en sauce. Alors, je vois qu'il y a des questions, je vous répondrai après, d'accord ? Pour tout ce qui est viande, évitez les plats en sauce. Ça aussi, si vous pouvez, parce que je sais que beaucoup, beaucoup d'assistants de maternelle, il y en a peut-être là qui nous regardent, je vous dis bonjour, vous utilisez les fameux robots, les fameux, voilà, on ne va pas dire les marques, voilà. Et donc, je sais, en fait, que beaucoup, en fait, donc c'est un gain de temps indéniable, ça, il n'y a pas de souci. Mais vous ne serez pas placé, en tout cas pour les candidats classiques qui nous regardent, vous ne serez pas placé avec, en tant qu'assistante maternelle, qui utilise un robot. Et tout ce qui est plat en sauce, pour l'enfant, avant 3 ans, c'est déconseillé. Alors, on va pouvoir le proposer à notre petit dernier, là, vous rappelez, on l'a proposé tout à l'heure, il avait 4 ans et demi, 5 ans. Lui, on peut commencer à lui proposer un petit plat en sauce. Même, entre guillemets, c'est un petit peu limite, mais on peut commencer. Mais notre petit enfant qui a 2 ans, on ne lui propose pas de plat en sauce. Donc, ça sera un poisson, ça sera une petite viande blanche. Là aussi, prenez la viande, entre guillemets, on vous demande de faire un menu, prenez la viande que vous cuisinez le plus régulièrement possible, parce que ça, bon, ça, ça sera une autre vidéo, pourquoi pas. On vous demandera après, ça fait partie de après, comment vous le faites. Les fameuses techniques culinaires. Alors, bien sûr, je répète, on ne demande pas un top chef, vous ne serez pas noté sur votre façon de cuisiner, de cuisiner, rien à voir, mais en fait, on va voir votre notion, votre réglementation, l'hygiène et surtout la marche en avant. Donc, tout simplement, prenez quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Ne proposez pas, on va dire, une quiche au saumon ou ainsi de suite si vous en avez jamais fait. Franchement, ce n'est pas possible. Proposez quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Donc, on reprend. Il nous faut 24 mois, des crudités, des légumes, des féculents, viande ou poisson. Et bien sûr, après, on va lui proposer un produit laitier et un fruit. Produit laitier, ça peut être un fromage. Ce que les examinateurs attendent, c'est les fromages maigres. Fromage maigre, c'est quoi ? C'est de l'émantale. Ça peut être également de la vache qui rit. Bon, fromage à tartiner, pardon. On ne doit pas donner de marques. Donc, désolé, oubliez-eux celui-là. Fromage à tartiner. Ça peut être, on va dire, des fromages ronds. Je ne dirai pas les marques. Voilà. Des fromages tout simplement, on va dire, maigres. Ce qu'ils appellent les fromages maigres. Et à partir de 24 mois, 2 ans, on peut commencer à donner du pain. Donc, du coup, on peut proposer également un morceau de pain. Alors, attention par contre, parce que si vous donnez trop de féculents à l'enfant, c'est-à-dire si vous avez déjà donné des pommes de terre ou du riz ou des pâtes, ainsi de suite, et que vous redonnez du pain après, vous risquez d'avoir des questions sur la constipation. Parce que du coup, vous allez peut-être avoir un repas qui va plus ou moins constiper l'enfant. Et donc, voilà. Donc, il faut faire bien attention au repas que vous allez proposer. Il faut que ce soit un repas équilibré, si possible. Alors, après, bien sûr, vous pouvez, pourquoi pas, partir sur un repas, on va dire, qui constipe un petit peu et préparer vos questions sur les constipations. Il n'y a pas de souci. D'accord ? Parce que voilà, un repas, on va dire, entre guillemets, parfait, 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 il faudrait, bien sûr. Mais il n'y a pas de problème si vous donnez, on va dire, des pommes de terre ou du riz et un morceau de pain. C'est que ça reste quand même un repas équilibré. On est tout à fait d'accord. Par contre, voilà, sachez que du coup, l'examinateur ou l'examinatrice peut vous poser des questions sur la constipation. L'enfant qui est constipé. Pour notre enfant, grand enfant, là, tout à l'heure de 5 ans, ben lui, ça y est, il mange de tout. Il peut manger des fruits à coque, il peut manger des fruits rouges, il peut manger, il peut manger de tout. Alors, bien sûr, on va quand même éviter les plats en sauce. Tout simplement, on ne va pas s'embêter non plus. C'est-à-dire, on ne va pas aller faire un repas pour l'enfant qui a 2 ans et un repas particulier pour l'enfant qui a 5 ans. Ça sera exactement le même repas. Par contre, les proportions vont changer. Et peut-être également la texture. Alors, 2 ans, il va manger un tout petit morceau. Il va commencer à manger un morceau en tout petit morceau. Tout à l'heure, la petite fille qui avait 5 mois ou le petit garçon, lui, c'était très, très lisse, très, très, très lisse, voire liquide. Là, 2 ans, c'est un petit morceau. 5 ans, c'est un morceau un petit peu plus gros. C'est un morceau toujours. C'est un petit peu plus gros. Par contre, les consistances ne vont pas être les mêmes. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai dit, pour l'enfant qui a 2 ans, ça sera 25-30 grammes de viande. Pour l'enfant qui a 5 ans, ça sera aux alentours de, on va dire, 5 ans, 30-40 grammes de viande. Donc, on va augmenter. Ça aussi, attention, faites attention, la quantité en termes de quantité de viande, c'est des questions qui tombent. Donc, mémorisez, mémorisez bien comme il faut les quantités de viande, de tout ce qui est viande et poisson. Maintenant, on va partir sur... Bonjour, désolée, je n'ai pas répondu à vos questions. On va partir maintenant sur... Un petit peu plus compliqué. Donc, on va partir sur un enfant 6 mois. Proposer un menu à un enfant de 6 mois. Et proposer maintenant un menu à un enfant qui est allergique au gluten. Déjà, je voudrais faire une petite parenthèse sur l'allergie et l'intolérance. C'est-à-dire que le jour du CAP, vous pouvez très bien avoir un enfant qui est allergique à un produit. Et, on va dire, un autre candidat aura un enfant qui sera intolérant à ce même produit. Alors, beaucoup de... D'ailleurs, les examinateurs essayent de comprendre si vous avez compris la différence entre allergie et intolérance. À savoir que l'allergie, c'est quelque chose, en fait, qui est... qui peut provoquer quelque chose de relativement grave à l'enfant. C'est-à-dire que l'allergie va mettre en danger, plus ou moins de... peut mettre en danger de mort, l'enfant. Puisque, tout simplement, il peut déclencher, et c'est relativement immédiat, une allergie, c'est, on va dire, un trouble qui va... c'est quelque chose, un mal-être qui va se déclencher relativement... Alors, pas instantanément, mais presque. Ou, en tout cas, dans les heures qui suivent. Ça peut être tout simplement des plaques rouges. Ça peut être, on va dire, les... on va dire, le cou qui gonfle. Ça peut être plein de choses. Ça peut être de l'eczéma. Ça peut être des maux de ventre. Ça peut être une forte fièvre. Ça, c'est l'allergie. Donc, l'allergie va se déterminer, si vous voulez, par des prises. C'est l'allergologue qui va... des prises alimentaires. Alors, bien sûr, vous avez différentes allergies. Allergies respiratoires. Allergies alimentaires, ainsi de suite. Là, aujourd'hui, on parle des allergies alimentaires. Les allergies alimentaires les plus fréquentes qu'il y a dans les sujets sont allergie au gluten, allergie aux fruits rouges, allergie aux poissons. Ça, c'est vraiment les trois allergies que l'on retrouve très fréquemment dans les sujets. Je répète, gluten, fruits rouges, poissons. Les intolérances. Une intolérance, tout simplement, c'est quelque chose, on va dire, un anticorps, on va dire, un anticorps que vous avez en vous, mais qui va se déclencher, un aliment que vous avez ingéré, qui va se déclencher deux, trois jours après. En tout cas, c'est pas immédiat. L'effet n'est pas immédiat. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile de déceler à quoi on est intolérant. Parce que l'allergie, on a mangé des fraises, on est allergique aux fraises, on a mangé des fraises quelques temps après, on a des plaques rouges partout, on a des boutons. L'intolérance, en fait, ça peut tout simplement intervenir deux, trois jours après et allez vous rappeler ce que vous avez mangé il y a deux, trois jours, ainsi de suite. L'intolérance, pardon. L'intolérance, en fait, a des conséquences un petit peu moins graves sur l'enfant. D'ailleurs, c'est pas, on va dire, les allergologues, c'est pas forcément les allergologues qui vont les traiter. Ça peut être les allergologues, c'est surtout, c'est souvent le docteur, les diététiciens qui vont tout simplement vous donner, on va dire, une sorte de régime à mettre en place ou de produits à essayer d'éliminer pour trouver tout simplement, on va dire, pour réduire l'intolérance. L'intolérance, petit à petit, une fois qu'on a, on va dire, enlevé le produit, par exemple, si vous êtes intolérant au lactose ou au gluten, on va forcément enlever ce produit pendant un certain moment. Et petit à petit, le pédiatre va décider de le réintroduire, mais à petite dose pour tout simplement permettre à l'enfant et à l'organisme de l'enfant de s'adapter. C'est une petite réintroduction, voilà, de l'intolérance. En fait, en gros, l'intolérance, alors moi je ne suis pas docteur, mais l'intolérance, en fait, devrait, doit petit à petit, avec une réintroduction, disparaître, alors que l'allergie, elle est beaucoup plus importante chez l'enfant, beaucoup plus grave et elle peut avoir des conséquences, on va dire, mortelles et très dangereuses pour l'enfant. Donc, les intolérances qui tombent le jour, on va dire, du CAP, c'est lactose et gluten. Alors, tout simplement, vous me direz, si j'ai un enfant qui est allergique au gluten et si j'ai un enfant qui est intolérant au gluten, sincèrement, le même, ça sera, vous avez bien compris, allergique au gluten, conséquence très, très grave, il peut avoir des conséquences très graves, intolérance au gluten, bon, les conséquences seront, on va se déclencher quelques temps après, quelques jours après, et les conséquences seront un petit peu moins graves, alors un petit peu, ça dépend des enfants, attention, voilà, mais en tout cas, en fait, il peut y avoir après une réintroduction pour l'enfant qui est intolérant, une réintroduction, ça veut dire que dans quelques années, peut-être, il ne pourra plus, il pourra espérer ne pas être intolérant, mais en tout cas, si vous devez avoir un enfant qui est allergique ou intolérant au gluten, de toute façon, il va falloir supprimer tout ce qui est le gluten. Donc, du coup, qu'est-ce qui contient du gluten ? C'est quoi le gluten ? Le gluten, c'est tout simplement tout ce qu'on contient dans les farines, farines de blé notamment, donc on va tout simplement enlever le pain, les pâtes, tout ce qui est la semoule, les gâteaux, il va falloir faire attention également aux produits industriels, parce que dans beaucoup de produits industriels, on va trouver, si vous voulez, du gluten. Je pense notamment à certains fromages pour, on va dire, donner de la consistance au fromage, notamment les fromages à tartiner. Certaines marques peuvent mettre de la farine, donc pour que le fromage reste un petit peu plus épais. Donc, du coup, il faut bien lire, tout simplement, il va bien falloir lire les étiquettes. Donc, tout simplement, partons sur un enfant qui a six mois. Là, six mois, tout simplement, il va également prendre son biberon. En principe, il est dans un biberon de 270 millilitres. Ça dépend des parents et ça dépend des enfants. Six mois, on va commencer à introduire la viande. On va commencer à introduire, alors, le poisson, oui, mais certains pédiatres recommandent quand même le poisson pour justement les notions d'allergènes un petit peu plus tard. Voilà. Moi, je vous ai dit, toujours dit, partez sur des bases solides sur la viande blanche. Tout ce qui est viande blanche, il n'y a aucun problème. Donc, on part sur une viande blanche, style poulet, par exemple, ou filet de denne, voilà, sur une viande blanche. Donc là, on va introduire la viande. On va bien sûr, ça y est, on peut commencer à introduire six mois, sept mois, on peut commencer à introduire, certes, la pomme de terre. Attention, là, la pomme de terre, certains pédiatres, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça dépend des pédiatres. Certains pédiatres vont vous dire, à six mois, on peut introduire la pomme de terre. D'autres, ils vont conseiller sept ou huit mois. Donc, voilà. Donc, regardez bien, dans l'ensemble documentaire, s'il y a des recommandations du pédiatre ou s'il y a des recommandations des parents, pour notamment tout ce qui est, on va dire, féculent. Voilà. Et après, pour le reste, ça ne change pas. C'est-à-dire que ça ne change absolument rien avec l'enfant qui avait cinq mois tout à l'heure. Là, la différence, c'est qu'on introduit un petit peu de viande et certains pédiatres acceptent de la pomme de terre. Maintenant, pour notre enfant qui est, donc, partons sur notre enfant qui est allergique au gluten ou intolérant au gluten. Donc là, j'ai dit, on enlève tout ce qui est farine. On va lui proposer quoi à notre enfant, tout simplement, donc, ah oui, j'ai oublié de vous donner l'âge, pardon, si on ne part pas sur un âge. Donc, partons sur 18 mois. Allez, on part sur 18 mois, un enfant qui est allergique au gluten et qui a 18 mois. Donc, tout simplement, on se pose la question, est-ce qu'à 18 mois, je peux commencer à lui donner des petites crudités, c'est-à-dire des tomates et ainsi de suite. Oui, à 18 mois, ça y est, on peut commencer à donner, on va dire, des crudités. Donc, ça peut être une petite tomate du jardin, ça peut être, voilà, en fonction, toujours pareil, de la saison. Maintenant, en termes de légumes. Légumes, 18 mois, on peut donner tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci, 18 mois, désolé, je parle trop. 18 mois, on peut donner des légumes, il n'y a pas de souci. Donc, on va lui donner, restons sur nos carottes, tout à l'heure, nos carottes. On reste sur nos carottes, sur nos petits pois, sur nos haricots verts. On peut partir, on peut partir vraiment sur panaché de légumes. Il n'y a aucun problème, 18 mois, on mange de tout. Maintenant, par contre, voilà, c'est les féculents. Donc, quel type de féculents doit-je ? Est-ce que je peux donner à un enfant ? Qu'est-ce que je ne peux pas donner ? Donc, les féculents. Alors, je vais vous dire ce qu'un enfant qui est allergique aux féculents ne doit pas manger. Donc, pas de farine de blé. Donc, du coup, on va éviter tout ce qui est pâtes, pains, biscuits et ainsi de suite, gâteaux et ainsi de suite. Pas de farine, pas de céréales, orge, avoine, seigle, ferment et potre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la farine de blé, il y a toutes les autres farines. On va éviter également les glaces. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans les glaces et surtout à 4h, 16h, surtout s'il fait chaud, pourquoi pas ? Dans les glaces, il y a très souvent des farines. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit aussi, on va éviter tout ce qui est produits industriels. Pourquoi pas ? Yaourt industriel, notamment je pense aux yaourts au chocolat. Ça, on évite. Les bonbons, pas de bonbons. On évite. Ça contient tout simplement également de la farine. Tout ce qui est produits secs, notamment fruits secs. Ça, ça peut être une question. Vous avez un enfant qui a de la diarrhée. Il est allergique tout simplement au gluten et vous constatez qu'il a une diarrhée. Est-ce que vous allez lui donner des fruits secs, des figues, des dates, ainsi de suite. Voilà. Sachez que les fruits secs, pour pouvoir tout simplement les conserver, je pense notamment aux figues, surtout les figues, pour pouvoir les conserver, en fait, il y a de la farine dessus. Donc, pas de fruits secs. On oublie. Voilà. Charcuterie, bon ça, on oublie forcément aussi. Les plats cuisinés, on fait attention, bien sûr, à l'étiquette. Maintenant, du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir lui donner, on va dire, comme féculents ? Alors, bien sûr, pommes de terre, ça, c'est sûr. Patates douces, aussi le maïs, le tapioca, le riz, le millet, le sarrasin et tout ce qui est légumineuse. C'est-à-dire les légumes secs. Voilà. En termes de fruits, on peut donner tous les fruits frais, il n'y a pas de souci. Voilà. L'étage aussi, yaourt. Donc là, il vaudrait mieux proposer des yaourts maison, si possible. Au moins, vous êtes tous sûrs, ou alors des yaourts vraiment nature, yaourt blanc, en regardant bien comme il faut l'étiquette. Donc ça, c'est pour les enfants, si vous voulez, donc allergiques ou intolérants au gluten, parce que de toute façon, ce sera les mêmes doses. Maintenant, pour l'intolérance au lactose. Lactose, c'est, je vous rappelle, la protéine de lait de vache. Donc là, jusqu'à présent, on va dire, dans les sujets, on a plutôt des intolérances au lactose. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on va éviter ? On va éviter tout simplement tout ce qui va être produit laitier à base de lait de vache. Donc, bien sûr, faire attention aussi à l'âge de l'enfant. Parce que tout simplement, si l'enfant, il a deux ans, on ne va pas aller lui donner du lait de chèvre ou du lait non. Donc du coup, en fait, on va donner, pardon, tout simplement, en principe, c'est du lait donné par les parents. Et donc, on peut lui donner du lait de riz, du lait d'amande en fonction, attention, des parents, des souhaits des parents, ça, c'est très important, des yaourts de soja en fonction des souhaits des parents et des souhaits du pédiatre. En fait, là, avec l'allergie au lactose, ce sont les parents qui décident. Les parents qui vont tout simplement dire, voilà, moi, avec mon pédiatre, on a dit qu'on pouvait lui donner du lait d'amande ou du lait, voilà, c'est bien le pédiatre. Attention, là, en fait, en fonction, si vous avez un enfant qui est intolérant au lactose, bien dire, en fait, que c'est le pédiatre et là, les parents qui décident. Ce n'est pas vous et surtout pas vous qui prenez la décision de donner un autre type de lait à l'enfant. Ça, c'est clair et net, vous comprenez bien. Voilà, pour le lait, on va dire, le soja, le lait de soja, attention, c'est tout simplement très allergène aussi, donc faire attention aussi au lait de soja. Une autre allergie qui tombe très, très souvent, le jour du CAP, en tout cas, l'an dernier, tombé très souvent, c'est tout simplement l'allergie aux poissons. L'allergie aux poissons, là, forcément, on ne va pas lui donner de poisson, ça, c'est clair et net, mais il faut savoir, en fait, que des, on va dire, des, des farines de poisson, on peut trouver de la farine de poisson, un petit peu, dans d'autres produits. Donc, tout simplement, là aussi, on vérifie vraiment, tout simplement, tous les produits qu'on achète, notamment les produits industriels. Voilà, donc, sinon, allergie aux poissons, mais tout simplement, on donne de la viande, on va privilégier tout simplement les produits frais. Voilà, qu'est-ce qui tombe très souvent ? L'allergie à l'œuf, l'allergie à l'œuf aussi, l'an dernier est tombé un petit peu, dans deux ou trois sujets, pour l'allergie à l'œuf, donc là, qu'est-ce qu'on, forcément, pas d'œuf, forcément, du coup, mais donc, du coup, également, pas de biscuits. On vérifie également tout ce qui est crème dessert, tout ce qui est glace. En fait, en gros, on va privilégier les fruits, les légumes, la viande, bien sûr, et tout si possible, le fait maison. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de traces d'œufs dans les produits. En fait, faites bien attention, en fait, si vous avez des enfants allergiques, il faut privilégier tout simplement le fait maison. Après, il y a certains assistants maternels qui vont tout simplement, quand il y a un enfant qui est allergique, demander aux parents d'apporter les repas. Le but, attention, vous ne serez pas positionné dans ce type d'assistant maternel. Jusqu'à présent, depuis les deux ans que, on va dire, le CAP a lieu, vous serez toujours positionné dans une assistante maternelle qui fait les repas, y compris pour un enfant allergique. Donc, ça sera à vous, tout simplement, de proposer un repas qui ne mette surtout pas en danger l'enfant. Donc, en gros, il faut vraiment, vraiment bien comprendre qu'est-ce que je peux donner à l'enfant qui est allergique et qu'est-ce que je ne peux pas lui donner à l'enfant qui est allergique.